Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations et des inéquations grâce à la fonction SOLVE de la calculatrice CASIO FxCP400 plus E. Pour résoudre notre exercice, nous nous plaçons d'abord dans le menu principal. Nous sélectionnons l'octavier numérique, la fonction SOLVE. Nous saisissons maintenant l'équation que nous voulons résoudre. Le second manque de cette équation étant zéro, il est inutile d'écrire égal zéro. De même, la variable utilisée étant x, c'est-à-dire la variable la plus commune, il est inutile de préciser que nous utilisons x comme variable. Nous allons donc tout simplement fermer la parenthèse, exécuter, et voici les solutions de notre équation. Pour résoudre notre inéquation, nous allons aller chercher le symbole inférieur ou égal dans MAT3. Nous cliquons juste après le 20, inférieur ou égal à zéro. Nous sortons de la parenthèse, exécuter, et voici l'ensemble de solutions de notre inéquation. Notre deuxième exercice consiste à résoudre une équation, mais dans les complexes. Nous commençons par configurer notre calculatrice en mode complexe, et nous la mettons en mode standard, ce qui nous fera apparaître des résultats plus lisibles. Pour résoudre notre équation, nous opérons comme précédemment. Là, nous indiquons égal zéro, virgule, le nom de notre variable qui est z, nous fermons la parenthèse, exécuter, et voici les solutions dans C de notre équation. A votre tour de résoudre des équations et des inéquations, prenez le temps de lire les énoncés, de trouver les solutions, et n'hésitez pas à mettre sur pause avant de regarder la solution que je vous propose. Et voici la solution de notre exercice 3. Puisque nous travaillons dans R, nous avons mis la calculatrice en réel, et de manière à avoir des valeurs exactes, nous avons mis la calculatrice en standard, ce qui nous fait apparaître, par exemple, racine de 3, et non pas une valeur approchée de racine de 3. Et pour finir, voici la solution de l'exercice 4. Puisqu'il s'agit d'une équation à résoudre dans C, nous mettons la calculatrice en mode complexe, ce qui nous donne la solution de l'équation. Et rendez-vous sur notre site www.casio-education.fr pour d'autres exercices et vidéos.